Mesdames, Messieurs, très chers web-téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, bonjour. Merci de nous retrouver à ce débat vidéo sur DIAF TV consacré à plusieurs faits ayant marqué l'actualité camerounaise et africaine en général, ces derniers jours. Pour analyser ces faits d'actualité, quatre intervenants vivant sur quatre pays différents ont accepté de prendre part à ce grand moment d'échange. Je voudrais commencer par vous les présenter. Alors je commencerai par Patti Bébé qui est juriste de formation et journaliste professionnel et directeur de publication de Bois Attitude magazine. Elle est également coordinatrice internationale d'ERELA, entendez école rurale électronique en langue africaine. Elle est également vice-présidente de l'association Cœur de Marie Lissou, une association internationale pour la promotion de la création littéraire. Et à côté d'elle, à l'autre extrémité, l'espace du petit écran que vous avez en dessous du grand écran, vous avez donc Marc-Cécile Mika. Marc-Cécile Mika qui est donc écrivaine, qui dans les jours qui viennent sera de nouveau sur le plateau de DIAF TV pour nous présenter son livre à venir. Un livre qui traite de plusieurs thèmes, notamment l'homosexualité, l'amour, l'animosité. Un livre préfacé par Jean-Claude N'Djamain Chania et puis par Calvin Jouhari qui sortira bientôt. On attend donc que très bientôt, que très rapidement, elle nous donne plus d'informations sur ce livre, notamment l'éditeur. D'ailleurs, elle est sur le plateau. Elle aura l'occasion de revenir sur les informations qu'il vient de communiquer sur son livre. Et donc à côté de Marc-Cécile Mika, nous avons quelqu'un qu'on ne présente plus, notamment le grand frère Hippolyte Noël. Hippolyte Noël que vous avez forcément déjà rencontré sur la toile, qui nous gratifie de ses nombreuses publications et même des cours d'histoire. Hippolyte Noël qui est donc juriste de formation, qui est également économiste d'affaires, qui est basé en Pen Silvani. Donc c'est depuis la Pen Silvani qu'il intervient ce jour. Juriste d'affaires, s'il vous plaît. Juriste d'affaires. Donc c'est depuis la Pen Silvani qu'il intervient ce jour pour ce débat. Voilà. Et puis pour terminer, je vous présente quelqu'un que vous avez déjà rencontré plusieurs fois sur le plateau de Biaf Pili. C'est l'ex-commissaire Junior Zogo, qui est aussi membre du Code. C'est le délégué du Code. Et donc qu'on ne présente plus. On l'a vu très souvent dans son activisme contre le système en place. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié quelques informations. J'aimerais donc, si je ne me suis pas gouré sur la présentation des uns et des autres, n'hésitez pas à rectifier tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, sans plus tarder, on va nous aborder les grands thèmes du débat de cet après-midi. Et on commencera par l'actualité principale, qui est celle relative aux doubles attentats qui ont eu lieu à Marois tout récemment. Alors, je vais commencer par les femmes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pu comprendre que le procédé de cet attentat à la bombe humaine se traduit par des proies féminines, notamment des jeunes dames. La première question est celle de savoir pourquoi ces jeunes dames ? Pourquoi le choix de faire de ces jeunes dames des victimes à la fois et aussi des porteuses de bombes ? Alors, Pati Bébé, quel est votre avis là-dessus ? Bonjour, une fois de plus à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui écouteront ce débat. Pour moi, mon avis au sujet de l'utilisation, je vais d'abord commencer par dénoncer ce qui se passe à Marois, les attentats. Et je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes téléspectateurs à toutes les familles qui ont été touchées. Et ensuite, ma compassion vis-à-vis de nos compatriotes qui sont au Cameroun et au-delà. Je voudrais dire au sujet de l'utilisation de jeunes femmes que c'est en fait, vous savez, on dit toujours que la femme est le sexe faible. Et utiliser des femmes, c'est aussi parce qu'on ne pourrait pas soupçonner les femmes d'être kamikazes. Boko Haram nous montre sincèrement, par cette utilisation de jeunes femmes au nord, une nouvelle version des kamikazes. On ne se serait jamais attendu à ça. Et ce que moi, je déplore plutôt, ou alors ce qui m'inquiète, c'est le sort réservé à ces femmes-là, pour celles qui ne se feraient pas exploser. Quel sort leur est réservé ? Parce que pour moi, c'est ça le questionnement principal. L'opinion a tendance à les voir comme des terroristes. Or, ce ne sont que des victimes du terrorisme. Comme je serais moi, comme toute autre personne qui serait aux alentours ou à l'endroit où la bombe explose. Qu'est-ce qu'on réserve à ces jeunes femmes par la suite lorsqu'elles sont arrêtées par l'armée et lorsqu'elles ne se sont pas faites exploser ? Ça, c'est le questionnement que moi j'ai parce que je m'inquiète de ces vies. C'est des victimes qu'il faut récupérer et réinsérer dans la vie sociale. D'accord, c'est une question, effectivement, qu'on allait aborder, mais puisque vous y êtes, on a compris. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, expliquait, expliquerait que ce soit toujours des jeunes femmes... Enfin, je ne sais pas si c'est Boko Haram. À cette date, je n'ai pas encore vu une revendication de Boko Haram. Mais qu'est-ce qui explique que ce soit ces jeunes femmes qui soient tout le temps choisies pour porter ces bombes-là ? Mais comme je l'ai dit, parce que... Est-ce que c'était la seule raison ? Oui, mais parce que je pense que personne ne l'imaginerait qu'on utiliserait des femmes. Les kamikazes, on en a toujours vu. D'accord, d'accord, je n'ai pas... Voilà, c'est parce que la femme pourrait passer beaucoup plus facilement et puis avec son agroupement et tout le reste, personne n'imaginerait que ce soit des femmes qui puissent porter des bombes sur leur djelabar, je dirais comme ça. Je pense que c'est ça qui motive ces gens à utiliser les jeunes femmes. Ok. Alors, je passerai la question également à une autre femme, Marthe Simika. Quel est votre avis là-dessus sur le choix des jeunes femmes en porte-bombe ? Déjà, je vais passer mes salutations à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs à travers le monde, tous ceux qui écoutent ce débat. Je voudrais également remercier l'équipe de DSTV qui m'avait donné l'opportunité de participer à ce débat. Personnellement, avant de commencer, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je voudrais également présenter une pensée pieuse pour les victimes de cet attentat. Et puis, on salue, entre autres, l'action menée par les soldats sur le terrain. Il faudrait quand même dire que ce sont des personnes qui luttent auprès de leur vie pour préserver la paix sur notre territoire. Maintenant, sur la question du choix des femmes, je pense que ça démontre vraiment le côté impitoyable et cruel de l'organisation Boko Haram. Parce que, premièrement, les femmes, je pense qu'elles utilisent des personnes insubstionnées en fait. Parce que je pense que quand on rencontre une jeune fille qui a 13 ans, ce qui nous vient à l'esprit, ce ne serait pas de se dire que c'est un kamikaze. Donc, ce sont des stratégies pour détourner l'attention. Donc, ils sont tout simplement, ils utilisent tout ce qui est possible pour tromper l'attention. Et c'est pour ça qu'ils choisissent les femmes. Mais je trouve que c'est déplorable parce que dans notre culture en tant qu'Africains, nous savons que ce sont les hommes qui vont en guerre. Et c'est très étrange de voir aujourd'hui que les hommes envoient sur le terrain des femmes. Depuis quand est-ce que les Africains envoient leur soeur ou leur fille mourir sur le terrain ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer parce que c'est malhonnête. Malhonnête d'envoyer des personnes faibles sur le terrain. D'accord, merci. Donc, je passe la parole tout de suite à Époulyte également sur la même remarque. Encore les jeunes femmes, pourquoi les jeunes femmes ont kamikaze ? C'est probablement aujourd'hui le constat qu'on fait sur les attentats à la bombe par Marois. Oui, je vais commencer également par adresser toutes mes condoléances et ma compassion aux victimes, ainsi qu'à leurs familles, et à rappeler mon soutien sans faille à nos soldats qui sont face à la difficulté là-bas sur le terrain. C'est vrai que ce qu'il faut dire, à mon avis, c'est que les kamikazes ne sont pas que des femmes. Les kamikazes ne sont pas que des femmes parce que j'ai suivi, enfin, à travers la presse, j'ai eu à prendre connaissance de cas où c'était aussi des hommes. Maintenant, je pense qu'il faut également tenir compte du contexte pour comprendre. C'est vrai que la femme passe plus facilement, on la soupçonne moins. Il y a également la façon de s'habiller qui peut permettre de faciliter la dissimulation. Ce n'est pas pour expliquer. Mais quand je parle de contexte, c'est parce que nous sommes dans un contexte d'islam radical. Alors, quand vous observez ce qui se passe à travers le monde, partout où l'islam se déradicalise, c'est la condition de la femme qui s'améliore. La condition de l'homme en général, mais de la femme aussi. Parce que les endroits où l'on voit... Attention, je ne vais pas vous couper. Je ne vais pas vous couper. Vous me permettez deux secondes. Là, je voudrais préciser quand même que ce n'est pas un problème lié à l'islam. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse dire qu'on entretient si certains nous haident contre cette église. Non, non. Ce n'est pas une observation froide. C'est une observation froide et une analyse factuelle. Pourquoi haram, ce n'est pas des chrétiens ? On est d'accord avec ça. Tous les adeptes de l'islam ne sont pas forcément tous des gars qui sont des lois arabes. C'est une nuance que je voulais qu'on lève. Pourquoi haram, c'est une minorité extrémiste et agissante ? Voilà. On est d'accord. Là, on est d'accord. Et justement, ça a été l'objet d'un de mes dernières pauses où je reconnaissais le vertu de notre islam vernaculaire au Cameroun. Cet islam qui est un islam accueillant, un islam ouvert, un islam qui s'est toujours laissé taquiner. Et que nous taquinons volontiers. Exactement. Donc, ça n'a rien à voir avec Boko Haram. Donc, je disais, partout où l'islam se déradicalise, c'est la condition de l'homme en général qui s'améliore. En premier, la condition de la femme. Et des enfants, bien entendu, puisque c'est des enfants qui sont utilisés comme kamikazes. D'accord. Ok. On est d'accord. J'ai voulu juste qu'on lève les équivaux parce que chaque fois qu'on rapproche l'islam et Boko Haram, on a tendance à faire croire aux gens que les extrémistes, entre guillemets, qui sont, on va dire, entre guillemets, musulmans, sont tous forcément musulmans. Enfin, je veux dire, pour moi, il est plus en train d'être musulmans. Tous les musulmans ne sont pas... Voilà. Tous les musulmans ne sont pas forcément adeptes. Exactement. Merci. Alors, commissaire, vous avez la parole, toujours sur la même question. Qu'est-ce que vous pensez de ce procédé du recrutement des jeunes dames pour se faire exploser sur la place publique aujourd'hui au Cameroun ? Oui, merci Ngassa de me permettre de prendre à nouveau la parole pour m'adresser à nos auditeurs et téléspectateurs de Diaph TV, qui m'aiment bien et leur âme aussi bien. Je me permets également de faire une toute petite parenthèse. Ce que vous avez fait tout à l'heure, là, m'a paru assez clair, mais avec la permission de mes co-débatteurs et de nos téléspectateurs, j'aimerais juste apporter un petit rectificatif. Voilà. Vous savez, vous m'avez appelé ex-commissaire de police. Je reste un commissaire de police parce que c'est un diplôme que j'ai tenu. Voilà. Ça, c'est juste une petite négligence. Ce n'est pas malveillant. Vous savez, chez nous, dans les forces armées, disons les forces de défense et de sécurité, la fonction appartient à l'État, mais le grade appartient à l'individu. Voilà. Je n'exerce plus comme fonctionnaire de police dans la police camerounaise, mais je reste commissaire de police, titulaire d'un diplôme obtenu. Tout le monde est regardé et je suis susceptible d'exercer partout dans le monde en cette qualité. Voilà. C'était juste pour apporter cette petite clarification. Maintenant, la deuxième question. Je suis content. C'est un sujet du code. Bien évidemment, vous l'avez mentionné en France. Et j'aborde d'autres casquettes, notamment un membre du floor uni qui vient d'être mis sur pied, secrétaire général du conseil de la transition avec Patrice Nouma. Voilà. Il est important que nos téléspectateurs le sachent. Voilà. Pour revenir à votre question, je suis peiné d'aborder et de parler de mon pays dans des conditions aussi dramatiques. que j'aurais bien souhaité ou bien parler de mon pays dans des circonstances un peu plus gaies. Voilà. Faire un peu la promotion de mon pays, mais tout le temps on se retrouve pour débattre des épisodes tragiques. Je suis quelque peu peiné. Bon, mais que voulez-vous la vie ainsi faite ? Maintenant, permettez, comme au nom personnel et au nom de toutes les organisations que je représente, que j'exprime toute mon émotion et toute ma sollicitude à l'endroit de nos compatriotes de la partie septentrionale du pays éprouvés et frappés par ces attentats aveugles, perpétrés par ces islamistes aveugles et barbares. Voilà. Pour revenir à votre question, au-delà de l'aspect, je veux dire, qui a été évoqué par la plupart de mes co-débatteurs et co-débatrices, bien évidemment, l'aspect purement tactique, vous savez, transformer des enfants d'abord en bombes humaines. C'est le terme, transformer des enfants en bombes humaines. Il me revient que l'âge de la plupart de ces enfants utilisés, aussi entre 12 et 13 ans, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, comme l'a dit le grand frère Épolite, ces kamikazes sont des enfants d'abord. Ce sont des enfants. La plupart avaient entre 12 et 13 ans. Maintenant, il se trouve que dans la stratégie ou tout au moins la tactique de Boko Haram, ils mettent beaucoup plus en avant des jeunes filles. C'est une stratégie, c'est une tactique bien voulue, comme ça a été expliqué tout à l'heure, par ceux qui viennent de prendre la parole et de celles d'ailleurs. Boko Haram, en utilisant cette stratégie, je ne sais pas Boko Haram, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Boko Haram, Haram péché, Boko compte l'éducation occidentale. C'est-à-dire que l'éducation occidentale, pour eux, dans leur idéologie nocive, bien sûr, est un péché. Il faudrait restituer déjà le contexte du mot Boko Haram. Pourquoi utilisait-il des jeunes enfants comme hommes humains et beaucoup plus de jeunes filles ? C'est une stratégie, c'est une tactique de guerre. C'est d'abord une innocence. Vous savez, en matière de guerre, des enfants sont plus dangereux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même faculté de prendre du recul par rapport au crime, par rapport au meurtre. Ils n'ont aucune notion d'humanisme et autres. Ce sont des enfants. Maintenant, pourquoi des filles ? Tout simplement parce que la fille et la femme est un passeport. Que mes co-débaptistes m'en excuse. Vous savez, il est plus facile de passer par une femme pour commettre certains attentats, ou c'est un crime, c'est un délit. Chez nous, d'ailleurs, en matière de criminologie, à l'école de police, on nous a enseigné que la criminalité féminine est plus douce, plus insidieuse, mais plus dangereuse. Donc, ces femmes, elles pourraient passer par tout. Elles sont insoupçonnables. Ces jeunes filles, personne, ne pourraient les soupçonner. Maintenant, j'irai un peu plus loin. Vous savez, dans la stratégie de Boko Haram, vous souvenez-vous qu'il y a eu l'environnement de près de 250 jeunes filles par le groupe Boko Haram. Je crois, malheureusement, que ces bons humains, peut-être cela n'a pas été vérifié, ces filles ne soient issues que de jeunes filles de menées dans la forêt de Chibok, qui n'ont jamais été retrouvées jusqu'à ce jour. Et que déclarait le guilleminé qui dirige cette secte ? Je n'ai même pas envie de citer son nom, un certain Chekawa Boubaka, qui sauve ses filles de la perdition de l'éducation occidentale. Maintenant, lorsqu'on observe, lorsqu'on va analyser, l'on fait l'exégèse de ce qu'on appelle l'interprétation de la doxa qui sous-tend l'idéologie de ces illuminés. Je veux parler de l'islamisme radical. La femme est considérée pour eux, selon leur interprétation, assez maladroite d'ailleurs, il faut le reconnaître, comme étant un objet. Vous savez, certains islamistes, je dis islamistes, je ne parle pas de l'islam, certains islamistes n'ont aucune considération pour la femme. D'ailleurs, selon leur interprétation, je ne sais pas, de leur loi sainte, disent-ils, une femme qui commet une erreur, on pourrait la punir au même titre qu'on punit un enfant, au même titre qu'on punit un chien, un animal. Donc, dans l'interprétation rigoriste, bien évidemment, malatoire, de leur texte sur l'islam, ils considèrent la femme comme un objet, comme un être de second rang, de second rôle. Et pour essayer donc d'être un peu plus logique, vous voyez qu'il y a une corrélation entre l'enlèvement de près de 250 filles ramenées, et Mano Militari, dans la forêt de Chiba, pour les recycler, les rééduquer. Et maintenant, cette répudescence, cette utile des jeunes filles comme bombes humaines, à mon avis, le leader illuminé de la secte Boko Haram, utilise ces jeunes filles comme des bombes, parce qu'il veut mettre des filles, à son avis, à la pointe de ce combat, parce que, selon lui, c'est un combat qui vise à libérer ces filles de travers de la civilisation occidentale. Voilà quelques mots, ce que je pourrais vous dire, sur cette question d'utilisation des bombes humaines et des jeunes filles. Voilà. Merci. Oui. Merci commissaire. Vous avez abordé un autre aspect dans votre réponse, pour lequel on a des questions. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Effectivement, il y a plus d'un an déjà, on a vu d'ailleurs qu'à l'époque, c'était Madame Barack Obama, qui avait pris les premières mesures de revendication. Je ne sais pas. Et puis, entre-temps, il y a eu quand même plusieurs allégations de nature à nier cet enlèvement, avec des arguments notamment selon lesquels il n'est pas possible d'avoir 300 filles dans ces montagnes qu'on garde. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une corrélation forte entre les filles qui sont aujourd'hui les porteuses de bombes, les porteuses de bombes, s'il vous plaît, et l'enlèvement ? Je voulais poser la question à Ahmad Mika, qui est une femme. Merci. En fait, je veux déjà, je vais revenir un peu sur ce que le disait le commissaire, Zouko. Boko Haram, effectivement, comme il a dit, Haram signifie interdit en arabe. Donc, ceci revient à dire que le but de Boko Haram, c'est de lutter contre ces enseignements qui, d'après eux, sont pervêtis par l'Occident. Donc, ils estiment que le christianisme, le modernisme, l'Occident, en fait, ils sont à l'origine un peu du déclin de la civilisation musulmane. Donc, je pense que le but, c'est d'interdire, en fait, de combattre, en fait, tout ce qui est moderne, tout ce qui vient du modernisme et autres. Alors, moi, je pense que Boko Haram, c'est une nébuleuse. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est une nébuleuse parce qu'il y a une lueur ténébuleuse derrière. Donc, toutes ces éventualités ne sont pas à exclure. On ne peut pas l'affirmer, mais je pense que c'est tout à fait possible. On ne peut pas l'affirmer. Et donc, alors, sur la corrélation, parce que je vous explique pourquoi. Parce que c'est la question d'après. Il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre s'il y a corrélation forte entre les filles enlevées il y a plus d'un an et aujourd'hui les filles qu'on retrouve comme kamikaze dans les attentats de Marois. Il y a corrélation ou non ? Pourquoi ? Parce que, tout récemment, on a eu le président Bouhari qui accusait les Américains d'être derrière Boko Haram. C'est pour ça que je voudrais savoir ce que vous pensez clairement de cette corrélation-là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une corrélation forte entre les 300 filles enlevées et les filles qu'on retrouve aujourd'hui comme kamikaze à Marois ? Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait une corrélation. Déjà, ces kamikazes qu'on arrête, ce sont des négériens, mais qui ont des cartes d'identité camerounaise. Donc, c'est là où il y a ambiguïté, on ne peut pas expliquer. Mais forcément, on pourrait dire qu'il y a une corrélation puisque cette jeune fille qui avait été enlevée, on n'a plus jamais retrouvé de traces. Et subitement, quelques années plus tard, il y a des kamikazes qui reviennent, qui ressurgissent et ce sont des jeunes femmes d'un certain âge. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible que ce soient ces jeunes filles. À mon avis, mais... Alors, Pati Bé, tout à l'heure, disait qu'il faut... Oui, d'accord. Pati Bé, demandait tout à l'heure qu'on... Qu'on essaie vraiment de comprendre, à partir des filles qu'on a été récemment, ce qu'il en est de cette organisation-là. Alors, Pati Bé, pour vous, est-ce qu'il y a une grande... Est-ce qu'il y a un grand lien entre les 300 filles enlevées et les filles qu'on retourne aujourd'hui contre Amikaze en Marois ? Ben, merci. Moi, je voudrais un peu revenir en arrière pour dire que... Moi, ce qui m'étonne d'abord dans les jacissements de Boko Haram, comme on l'a dit, comme M. Zogo l'a dit clairement, il y a ce problème de matérialisation de la femme dans la communauté musulmane. Une femme appartient, un enfant-fille ou une femme est un objet d'abord, qu'on peut céder à qui on veut, quand on veut, et avec lequel on peut faire ce qu'on veut. C'est aussi peut-être ça aussi qui motive la secte à utiliser les femmes, parce que pour eux, la femme ne sert à rien pratiquement en dehors de leur donner des enfants pour la progéniture, pour le sujet. Et pour parler, pour revenir donc sur la question d'une corrélation ou pas, moi, j'aimerais poser une question. On nous a parlé de l'enlèvement de 250 femmes. On nous a aussi parlé d'avoir libéré quelques-unes. Une vingtaine ou une trentaine, je ne suis plus très sûre du chiffre. Mais ce qui me tombe, c'est toi. On ne nous a jamais, mais jamais alors, donné le nombre de toutes ces personnes qui manquaient. De ces 250, on ne les a jamais énumérées. On ne nous a jamais... Vous confirmez un peu... Pardon? Donc vous confirmez un peu ces allégations qui font état de ce que c'était une fumisterie montée de toutes pièces, c'est ça? Voilà, je voudrais en venir, je vais arriver là. Pour moi donc, si on n'a jamais énuméré le nom des filles qui manquaient, elles sortaient d'une école, on avait dit, elles sortaient d'une école. Si on ne nous a jamais énuméré le nom des familles qui réclamaient leurs enfants, on a quand même montré des familles qui criaient, qui pleuraient. Mais je me rappelle bien, ça me renvoie à la guerre en Côte d'Ivoire, où on nous montrait des cadavres qui, après, se relèvaient. Donc, pour moi, je dis, il y a une sorte de montage, peut-être, une sorte de médiatisation, afin que ceux qui se prennent bien pensants, ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir, qui peuvent se donner le pouvoir d'aller quelque part pour combattre peut-être beaucoup arabes, et cette opportunité de descendre, par exemple, au Nigeria. Ça, c'est une chose, je veux parler des États-Unis ou de l'organisation internationale. Donc, il faut se donner les moyens, il faut médiatiser, il faut un peu laver le cerveau et préparer les gens à accepter notre intervention sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Corrélation donc. Ces filles qui avaient été enlevées, on ne nous a pas vraiment donné toute la 30 d'âge, mais c'était des enfants qui allaient déjà au cycle, au Nigeria, au cycle, on peut dire secondaire. Ça me dit des enfants de 13, 16, 17, 18 ans. La plupart qui ont été libérés récemment étaient tout enceintes. Donc, on ne va donc pas rester au niveau des 250 filles, parce qu'il n'y a pas que 250 filles qui ont été enlevées. Ça, c'est le premier point. Et les filles, maintenant, pour revenir aux filles kamikazes, au Nord-Camadou, il y a eu des enlèvements aussi, depuis que Boko Haram a lancé son offensive contre le Kamoun l'année dernière. Il y a aussi eu des enlèvements. Le véritable problème qui se pose, c'est d'abord que nous ne connaissons pas notre démographie exacte. Lorsqu'il y a des gens qui disparaissent, on ne retrace pas parce qu'on n'a pas un fichier où on peut déclarer, on peut contrôler qui sont les gens qui manquent exactement. Et il n'y a pas un travail fait sur le terrain pour... Parce qu'un chef de village ou un chef de quartier, il connaît toute la population. Il n'y a pas un travail de fond qui se fait pour savoir qui exactement manque dans quel village. On sait que les gens s'éparpillent en fuyant. Ça, c'est le premier problème. Maintenant, la corrélation, oui, elle peut exister. Et puis, lorsqu'on parle des kamikazes qui ont des identités kamournaises, qui peut démontrer qu'elles ne sont pas kamournaises ? Dans cette situation-là où on sait qui vient d'où. Peut-être qu'elles sont nigériennes, peut-être qu'elles sont aussi kamournaises. La frontière est très petite à ce niveau-là. Donc, la corrélation, oui. Si les filles ont été enlevées, elles peuvent effectivement être utilisées comme des kamikazes. Maintenant, est-ce que cette médiatisation qui a été faite avec les 250 filles, c'est pour soutenir ou donner de la matière à ceux qui voudraient venir intervenir sur notre terrain ? Ça, c'est aussi le questionnement que je me pose. D'accord. Alors, on va laisser Ipoulid également donner son avis sur cette dernière question. Enfin, sur cette question-là et après, on va rebondir à la prochaine. Oui, Pati vient de soulever deux problèmes importants. Le premier étant celui de la maîtrise, en fait, de l'état civil. Dans la région et au Cameroun en général. Parce que même dans les grandes villes, quand je vois comment ce problème est qu'il y a eu des articles, cette semaine faisant états de personnes non cambrounaises, de tchadiens, etc., mais porteurs d'identité cambrounaise. Donc, il y a quelque chose qu'il faut absolument régler à ce niveau. Très rapidement. Très rapidement parce que la société, c'est quoi ? La société, c'est d'abord l'individu. Or, nous sommes en République. Donc, chaque individu doit être quelque part immatriculé. Et même pour les statistiques économiques, on a besoin de savoir combien de Camerounais existent. Donc, 300 filles ne peuvent pas disparaître comme ça sans qu'on sache à quelle famille elles appartiennent, qui elles sont, d'où elles viennent, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. La deuxième chose que Pati peut expliquer, c'est effectivement qu'il y a un risque de manipulation aussi. Derrière ça, ce n'est pas exclure. Ce n'est pas exclure parce que dans tout ce flou où on n'est pas toujours en mesure de savoir, de vérifier l'information à partir de données palpables. C'est-à-dire qu'on est un peu exposé à des manoeuvres de manipulation médiatique. Donc, voilà quoi. Mais ce que je tiens surtout à souligner, c'est ce que Guy, on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment que nous fassions le distinguo entre la religion musulmane et l'islamisme radical. Et je reviens là-dessus pour dire qu'il y a toujours un corollaire entre le statut de la femme en tant qu'individu respecté et reconnu, et le degré, le degré de radicalisation ou de non radicalisation de l'islamisme pratiqué à l'endroit où on se trouve. Donc, l'islam n'est pas une religion escravagiste, c'est une religion qui relègue la femme à un degré, qui fait de la femme un être inférieur. C'est plutôt le niveau de radicalisme qui relègue la femme plus le niveau de radicalisme écran et moins la femme est considérée comme un être à part entière, un être humain à part entière. Et c'est pareil. D'accord. Alors, tout de suite, les remarques faites par Patti Bébé et d'ailleurs que vous vous soutenez me suggèrent une question. C'est une question qui s'impose par comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui en France, où on a également des fichiers établis clairement, les gens qui y habitent, est-ce qu'on ne dit pas que c'est un problème de bombes humaines sur les places publiques ? Comment est-ce que vous répondez à ceux qui vous proposeraient ce genre d'argument en face à ce que vous allez dire comme problème lié à l'absence de fichiers sur les naissances, sur les personnes, sur la démographie réelle ? L'absence de fichiers n'entraîne pas automatiquement les bombes. Puisque les bombes, c'est un phénomène très intéressant même au Cameroun. Autant l'absence de fichiers a toujours existé. La présence de bombes, c'est d'abord un problème de police et de sécurité et je pense que le commissaire est mieux placé que moi pour en parler. Ok. Alors, commissaire, vous allez nous apporter votre point de vue là-dessus, mais j'aimerais quand même qu'on nous explique. Est-ce que le problème étant celui de l'absence de fichiers qui traquent clairement les habitants d'une région ou d'un village ou alors celui de l'absence des responsabilités de nos autorités dans cette région ? Vous, commissaire, vous, qui avez donc été pendant longtemps en pousse au nord du Cameroun, quel est votre avis sur cette question ? Guy, Guy, si vous permettez juste une seconde, la pression que je voudrais apporter, c'est que fichiers ou pas fichiers ? C'est-à-dire que la présence de fichiers n'empêche pas la bombe, n'empêche pas les bombes. Oui. C'est l'absence de mesures de sécurité et de police qui fait que, qu'il y ait fichier ou pas, on retrouve des bombes. Exactement. Excusez-moi aussi de couper avant que le commissaire ne prenne la parole. C'est ce que je voulais dire. Oui, on prend la parole. Ce n'est pas une question de fichiers existants ou non existants de l'état civil ou de la population. Parce qu'en fait, qu'il y ait des fichiers ou pas, on peut arrêter des gens qui ont un acte de naissance bien répertorié ou une jeune fille et la faire porter de bon. Ce n'est pas ça, mais ça permet, comme toutes ces cacophoniques, pour le traçage. On ne peut pas retracer les disparitions. C'est ce que je voulais dire. D'accord ? Et maintenant, faire des bombes, faire des personnes, de jeunes personnes, c'est une motivation. On est en guerre. On a tous les moyens qu'on a. Et si c'est la jeune fille de 12 ans ou non, mon enfant, là, généralement, moi, j'ai une question à poser. Si beaucoup arabes, beaucoup arabes la nébuleuses, ce sont des musulmans, comment expliquer qu'ils aillent bombarder leurs propres frères musulmans ? C'est ça qui, c'est en fait ça que moi, je ne peux pas comprendre. Non, j'ai compris. Si vous avez vu dans une métropole, j'aurais compris. Je reprends tout à votre question, si vous me permettez. Je suis convaincu que beaucoup arabes, ce ne sont pas les musulmans. Tout à l'heure, je préfère qu'on retienne la précision de Hippolyte là-dessus. Musulmans et terrorisme, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire que beaucoup arabes, ce sont les musulmans. Beaucoup arabes sont les terroristes qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Alors, commissaire, je voudrais que vous nous expliquiez, vous qui avez été pendant des années en poste au nord du Cameroun, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait expliquer cette reconnaissance des attaques par des bombes humaines ? Et même, on a vu plusieurs fois des enlèvements dans cette région-là. Et nous vous avons vu il y a quelque temps sur ce plateau. Et cette question-là, est-ce qu'avec aujourd'hui du recul, vous pensez toujours que c'est le fait de l'absence d'une présence des autorités caméronaises ou alors c'est le fait simplement d'une menace qui est mondiale et qui ne peut pas être aujourd'hui stoppée par un seul pays ? Ok, merci Guy. Oui, merci de me donner à nouveau l'opportunité de m'exprimer sur cette question assez épineuse. J'ai pu d'ailleurs ici rassurer nos téléspectateurs et à tous nos amis musulmans que nous ne sommes pas ici pour une croisade contre les musulmans, parce que là, il va falloir clarifier les choses. On risque de voir une fatwa lancer contre Diar TV et les panélistes de cet après-midi pour... Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas anti-islam, voilà. Il n'y a pas d'amalgame possible entre islam et islamisme. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. La religion musulmane que je connais ne prône à ne rien ce genre de méthode. C'est une religion qui est respectueuse des valeurs, de la femme, de l'égalité et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il était important qu'on fasse ici le distinguo. Nous sommes dans un pays délicat, notamment en France, qui a des lois, au risque de me faire taxer d'islamophore. Voilà, c'était une clarification qu'il fallait apporter. Maintenant, pour revenir à cette question liée à... Au cause de cette reconnaissance des attaques à la bombe humaine, oui. On en avait déjà évoqué. Nous évoquions plutôt un problème qui a été souligné fort à propos par la compatriote Patti Bébé qui disait ceci. Il n'y a pas de traçabilité au niveau... au diable ou tout au moins des candidats au suicide, c'est-à-dire ces kamikazes-là. Je vais répondre tout simplement en disant ceci. Même dans les pays où l'état civil est performant, comme en France et en Grande-Bretagne, nous connaissons des ressortissants français qui sont allés faire le diable en Syrie, en Irak et un peu partout. Mais à la seule différence, comme l'a dit Patti Bébé, c'est qu'on parvient à démêler les chevaux, à établir le fil conducteur et à les identifier, notamment les services de police. Pour revenir donc au problème de cette recrudescence des attentats suicides dans la partie sélectionnale de notre pays, moi, je ne suis pas de ceux qui, forcément, accusent les autres. Je vais dresser ici une analyse assez froide pour que vous essayiez de comprendre un certain nombre de facteurs. Qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Au moment où nous travaillons, l'attention des autorités administratives a été attirée à maintes reprises. Nous avons adressé ce qu'on appelle, dans le jargon policier, des notes ultra-confidentielles de renseignement appelées notes de type A1, de sources fiables et sur genoux, où nous portions la connaissance des décideurs de notre pays. Et puis, la montée en puissance dans cette zone extrêmement poreuse entre le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, où il me paraît assez difficile d'établir, assez fiable, ou tout au moins de sécuriser la nationalité camerounaise. Voilà. Nous avons attiré maintes fois leur attention sur la montée en puissance de l'islamisme radical dans cette zone. J'en ai des preuves que je ne vous dévoilerai pas ici. Vous savez, on est tenu au secret, mais des notes ont été remontées auprès des décideurs, qui n'ont rien fait. Voilà. À mon avis, les responsabilités sont partagées. Et au lieu de verser dans ce que j'appelle ici les thèses complotistes, où il faut toujours se victimiser, voir en tout ce qui frappe l'Afrique une main sournoise méchante, je ne dis pas que cela n'est pas possible. Il faut déjà comprendre le contexte. La zone où prospère l'islamisme radical au Nigeria, c'est une zone qui a été abandonnée par le pouvoir central nigérien. C'est une zone extrêmement pauvre, où le taux, je dirais, de scolarisation n'atteint même pas 10%, tu dirais-vous. Et à mon même avis, les autorités qui dirigent nos pays sont en grande partie responsables de ce qui se passe dans ces régions-là. Il ne va falloir remouvoir l'éducation au niveau de ces jeunes filles et jeunes garçons, leur amener à comprendre, leur inculquer un certain nombre de valeurs, les enseigner, l'éducation, c'est la base de tout. Maintenant, au niveau de réalisation des pouvoirs, vous convenez avec moi que quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas d'emploi, qui n'a rien, il est facile qu'il bascule dans le radicalisme tout au moins. Le premier venu qui lui fait des propositions, il ne va pas cracher dessus. Comme je l'ai dit donc à maintes reprises, Guy, j'ai travaillé dans cette zone. Ce sont des zones de non-droit. Des Camerounais ont toujours été enlevés dans cette zone par des flibustiers de grands chemins, qu'on appelait à l'époque des arginas, des coupeurs de route. Ça n'a gêné personne. La zone du Grand Nord, Kipa, du Haut-Calabar, toutes ces zones frontalières avec le Cameroun en passant par Amchide jusqu'au lac Tchad, est une zone de non-droit depuis une dizaine d'années, où il est difficile de vivre et de s'en sortir. Nous avons vécu des enlèvements au quotidien de près de 2 000 familles camerounaises. Cela n'a ému personne. Aujourd'hui, peut-être, lorsque les fondements de certains pouvoirs se sentent menacés, bien évidemment, il y a une mobilisation tout saison. Mais, au risque de me répéter, je vais être clair ici en pointant un doigt accusateur sur les dirigeants de ces États respectifs qui n'ont pas été à la hauteur. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est agir. Lorsqu'on est surpris que Boko Haram utilise des méthodes inhumaines, vous savez, loin de moi l'idée de vous faire ici des cours de tactique ou des cours de guerre, ce qu'on appelle des guerres conventionnelles. C'est-à-dire, ce sont des méthodes de guerre utilisées par des États, des forces armées. On utilise des armes conventionnelles avec des tactiques apprises dans des académies militaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire non conventionnelle. Et c'est cette nouvelle forme de guerre qui est, à la vérité, la bête noire des États modernes. Vous convenez avec moi que la plupart des grandes puissances sont face au terrorisme, notamment les attentats kamikazes. Je vous citerai la Russie avec les séparatistes tchétchènes qui sèment la terreur en Russie, la grande Russie que nous connaissons. Nous connaissons, nous avons depuis ici en France récemment, en janvier, c'était les attaques contre janvier abdo, c'était bien ça. Voilà. Aux États-Unis, il y a eu des attentats du 11 septembre. Donc, face à ces fléaux, il vaut mieux agir en amont, c'est-à-dire encourager ce que j'appelle ici le développement, l'éducation. Maintenant, il faut prendre des mesures, des mesures courageuses. Par exemple, la sécurisation de nos frontières, la sécurisation de ce que vous appelez notre fichier, que nous appelons dans notre jargon la nationalité camerounaise. C'est une nationalité, même de moi ici, l'idée de vouloir ridiculiser le corps auquel j'ai appartenu la police qui fait son travail. Mais cette nationalité n'est pas sécurisée. Vous êtes d'accord avec moi que n'importe qui peut souffrir la nation nigériane. Il suffit de donner un peu d'argent à un poste de police, vous obtenez votre acte de naissance et votre carte d'identité nationale camerounaise. Donc, pour terminer, pour conclure mon propos, dire que ces filles nous fait qu'elles détiennent des cartes d'identité camerounaises, fondelles des camerounaises, je ne suis pas convaincu de cette exception-là, parce que je connais plein d'étrangers qui disposent de la carte nationale d'identité camerounaise. Donc, il va falloir aussi prendre des mesures à ce niveau, assainir le fichier, sécuriser la nationalité. Et cela ne revient ni à moi, ni à mes compatriotes participables à ce débat. Cela revient à ceux qui ont en charge la gestion du pays. Maintenant, revenons à la question de tout à l'heure. Les filles de Chibok, y a-t-il une corrélation ? D'accord. Y a-t-il une corrélation ? Si tu permets, y a-t-il une corrélation entre les 250 filles enlevées et maintenant la recrudescence des attentats suicides avec l'utilisation des jeunes filles, dont l'âge se situe approximativement à celui des jeunes filles enlevées et ramener manu militari dans cette forêt du Chibok ? Je vous dirais ceci, c'est simple. Moko Haram est catégorique et clair. Il faut sauver les filles de la dépravation. Il faut sauver les Nigériens des travers de la civilisation occidentale. Voilà. Cela fait partie de l'idéologie qu'il faut condamner ici. Il se trompe. Certains diraient que c'est une mauvaise exégèse, une mauvaise interprétation des lois saintes de l'Islam. Ce qui nous fait basculer vers l'islamisme, comme on l'a dit tout à l'heure. A mon avis, ceux qui suivent de près ce problème des filles de Chibok ont dit que Moko Haram était en train de les transformer en dons humains. Des rapports ont également été faits. Des services secrets ont attiré l'attention de la plupart de nos gouvernants sur cette menace. Mais jusque-là, ils ont fermé les jeux dessus. Mais c'est lorsque le mal est fait que les gens se réveillent, tous assimilent. Bien évidemment, Moko Haram recrutent dans la jambe féminine, notamment les petites filles, du fait de leur naïveté. Et tout compte à quoi, à mon avis, selon un certain nombre de renseignements, de recoupements, que les trois quarts de ces bombes humaines, je veux parler des jeunes filles qui se transforment en terroristes, sont issus des filles enlevées et ramenaient mal aux militaires dans la forêt de Chibok. Je vais m'arrêter là pour permettre des marques de progresser, s'il vous plaît. Oui, je voudrais redresser ma question tout de suite à Marthe Cécile Mika. Alors, Marthe Cécile Mika, tout à l'heure en suivant le commissaire, il parle de la fuite des responsabilités de la part des autorités camerounaises dans cette région, il dit clairement qu'ils ont adressé des notes et que rien n'a été fait. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, vous êtes aussi de cette avis-là que le problème est celui de la démission des responsabilités camerounaises sur la sécurité à apporter, et pourtant des notes claires l'ont été adressées ? Quel est votre avis sur ces remarques du commissaire Zogo ? Merci. Le commissaire Zogo a évoqué un point où il disait que la responsabilité des autorités était aussi celle de pouvoir anticiper sur les éventuelles difficultés. Mais je pense qu'il faudrait peut-être recontextualiser le moment où se vienne ces attentats. En fait, si vous voulez, c'est après que Boko Haram ait essuyé un échec en quelque sorte sur un terrain de guerre conventionnelle que se vienne ces attentats. Donc, on ne peut pas dire que ce n'était pas prévisible. Personnellement, je pense que pour toute personne avisée, c'était prévisible. Parce que depuis que Boko Haram a commencé, ils procèdent de la même manière, même au Nigeria. Donc, ils nous sommes allés sur un terrain de guerre conventionnelle. Ils se sont retrouvés déstabilisés, affaiblis, écrasés. Et à ce moment, ils ont décidé de changer de tactique. Et c'est seulement après cela que nous nous sommes retrouvés dans une guerre asymétrique, effectivement, avec des attentats suicides. Donc, je pense que ces attentats qui ont lieu étaient envisageables. Maintenant, sans vouloir aller dans l'idée des théories conspirationnistes, je pense quand même qu'on pourrait se poser un certain nombre de questions. Premièrement, ces attentats arrivent au lendemain du départ du président français Hollande. C'est juste après son départ que ces attentats commencent. Je ne voudrais pas forcément établir une corrélation, mais c'est peut-être un hasard aussi. Mais c'est quand même un détail qu'il faut mentionner, qu'il faut relever. Parce que quand Hollande arrive au Cameroun, lors de l'échange des cadeaux, il a remis un stylo à son homologue camerounais, donc le chef de l'État, il lui remet un stylo. Et nous savons que chez les francs-maçons, ils utilisent beaucoup la symbolique. Et quand il lui remet ce stylo, il lui dit qu'il attendait de lui qu'il prenne des grandes décisions. Quelles sont ces grandes décisions ? Ce qu'il attend du chef de l'État, on ne peut pas savoir. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et après, il y a eu la réponse du chef de l'État, quand le chef d'État a parlé du pouvoir, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas qu'il peut. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser quand même. Parce que ces attentats arrivent quand même au lendemain du départ de François Hollande. Maintenant, je veux revenir sur un propos du commissaire Zogon. Il dit que c'est dans une zone pauvre au Nigeria que ces enseignements islamiques ont proliféré et que Boko Haram est né. Nous savons tous que Boko Haram est né au Nigeria. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour des personnes qui sont considérées comme pauvres, ou partie d'une zone pauvre, il faut quand même reconnaître que l'arsenal militaire de Boko Haram, il n'est pas négligeable. On pourrait quand même se poser la question de savoir, qui finance Boko Haram ? C'est quand même une institution qui déjà est en guerre depuis près de dix ans, depuis plus de dix ans. Je pense que Boko Haram existe depuis 2002 à peu près. Ils tiennent depuis dix ans peut-être à quatre pays ou si c'est le plus. Ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de questions. Je ne veux pas dire, je ne voudrais pas dire que peut-être qu'il y a des Français, mais tout porte à croire qu'il y a des personnes, il y a un guise ou autre, qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Mais quoi exactement on saurait le dire ? C'est pour ça qu'on dit que Boko Haram a une lueur ténébreuse. C'est pour ça qu'on appelle Boko Haram la nébuleuse. Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ok, peut-être que les autorités auraient quelque chose à se reprocher, mais à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions, à mon avis. D'accord. Je vais poser une question. Oui, mais je dis avant, est-ce que... Je l'ai parlé tout à l'heure à Époli, mais je vais bien souligner un fait. Guil, avec ta permission, est-ce qu'il est possible de permettre de répondre à la Pomme Patriote, Cécile Mika, juste pour une minute, sans pour autant... Très rapidement, parce qu'elle a abordé déjà des questions qui sont prévues. Très rapidement, très rapidement. Je te laisse donc rapidement apporter une réponse à moi, Cécile Mika. D'accord. Je tiens à apporter deux ou trois réserves par rapport à l'intervention, que je juge très, assez brillante, de la Pomme Patriote, Cécile Mika, dans sa grille de lecture. Vous savez, je vais dire une chose. J'ai entendu ce discours, qui d'ailleurs est très en vue ces derniers temps, sur le nationalisme des nouveaux dirigeants africains installés au pouvoir depuis une trentaine d'années, et qui, face à un échec accablant, se découvre une vocation de nationaliste, notamment le président Biya. Mais j'ai juste une question à lui poser. Quelle différence fait-elle entre le président Biya et le président Hollande ? Lorsqu'on sait qui a placé le président Biya au pouvoir, le réseau france-africain, de Elf et de Mitterrand et autres ? D'accord. Et elle ne le démantènera pas. Et maintenant, et maintenant… Bon, Mitterrand, il faut qu'il pose des questions, président. Non, juste une deuxième question. Hein, commissaire ? Lorsqu'on sait que le président Biya est un pur produit de la France-Afrique. D'ailleurs, Mitterrand le disait, qu'il était le meilleur élève. Moi, je suis surpris d'entendre ces discours. Je vois des Idriss Déby, des Paul Biya, des Sassou Nguesso, des Obianguena, des véritables crocodiles, à peu près de 33 ans, des curies qui se découvrent une vocation de nationaliste. Vous savez, ces discours ne passent pas auprès de l'opinion. Ça, c'est juste une fuite en avant. Ça, c'est un prétexte pour tomber des naïfs et continuer à s'approcher au pouvoir. Et si je vous retournais juste à cette question, qu'est-ce qui vous prouve que Boko Haram n'aurait pas été négligé par le président Biya pour s'en servir au moment venu et s'approcher au pouvoir ? Dans la mesure où nous lui avons adressé des notes de renseignement, il était au fait de cette situation depuis. Je vous ai dit, il y a la nébuleuse au Boko Haram, cher compatriote Cécile Minka, mais il y a le Boko Haram Camerounais. Et parmi ces Boko Haram Camerounais, il y a des hautes dignités très insoupçonnables, et parmi lesquelles, ça va vous surprendre peut-être au président Biya, qui sort sur cette nébuleuse pour pouvoir jouer les libérateurs et les héros et se constituer en rempart. Maintenant, juste une conclusion. Vous parlez de la France. Vous pensez que la France, je suis un commissaire de police, je connais les accords de défense entre la France et le Cameroun. Vous pensez que la France a besoin de passer par Boko Haram pour déstabiliser le Boko Haram avec des bases militaires qu'elle a partout ? Est-ce que vous savez que la plupart des généraux Camerounais, de tous nos officiers supérieurs, sont formés en France et sont des honorables correspondants des services secrets français ? Est-ce que vous savez que le chef d'état-major de l'armée du Cameroun musulmane a une femme française ? Est-ce que vous le savez ? Donc, ce petit discours-là, ça ne passe pas. C'était juste quelques petits remarques que j'ai tenu à faire. Merci. Commissaire, attention. Je note quand même que vous allez très vite là. Parce que je n'ai pas encore entendu clairement le propos sur lequel... Enfin, ou du moins, je n'ai pas entendu vraiment... Même si elle faisait des insulgations de ce genre. Mme Cécile Mika, vous ne vous avez pas encore dit clairement que c'est la France qui est derrière Boko Haram, il me semble. Commissaire, j'ai toujours dans l'anticipation. Bon, alors, moi, je vais vous poser ma question. Je vais vous laisser répondre au commissaire, mais rapidement, je vais d'abord vous poser ma question. À Hippolyte. Hippolyte, alors, moi, Hippolyte, j'ai une question aujourd'hui. C'est celle relative au propos du président Paul Biya il y a plus d'un an à Paris. Il promettait de lapider, d'exterminer cette nébuleuse Boko Haram. D'ailleurs, il faisait une allusion avec les nationalistes camerounais. Ils ont exterminé, dit-il lui-même, avec bravo. Ma question est la suivante. Lorsqu'on appelle les populations à se joindre à l'armée camerounaise pour faire face à Boko Haram, est-ce qu'il n'est pas mal droit de passer pour nébuleuse, ou même ce que les terroristes Boko Haram parlent des allusions du genre en l'armée nationaliste, sachant qu'il y a aussi encore aujourd'hui des disciples nationalistes qui vont se sentir mis à l'écart de l'appel qu'on lance contre la nébuleuse Boko Haram ? Quel est votre avis là-dessus, chéri Pris ? Tout le monde d'ailleurs répondra à la question, bien sûr. Ce que j'ai toujours soutenu, c'est que dans la gestion communicationnelle de la crise liée à Boko Haram, dans le nord Cameroun, il y a eu beaucoup de maladresse. Je préfère appeler sa maladresse parce que j'ai du mal à imaginer que les dirigeants responsables d'un pays puissent ainsi jouer avec des événements aussi tragiques pour proposer des populations, des groupes de populations entre elles. Ça c'est la première chose, mais je vais revenir là-dessus, je tenais à le dire d'entrée. Mais avant cela, je vais rebondir sur le propos de Marc-Cécile Mika tout à l'heure. Boko Haram, ça n'a jamais été une guerre conventionnelle. Il n'y a jamais eu de guerre conventionnelle entre le Cameroun et Boko Haram. Nous sommes dans la guerre asymétrique depuis le début. Cette guerre asymétrique prend simplement un nouveau visage. Je ne sais pas si nous sommes d'accord là-dessus. D'un autre côté, effectivement, le commissaire l'a souligné tout à l'heure. Il est étonnant que ces attentats perpétroits au nord Cameroun n'aient fait l'objet d'aucune revendication. Pourquoi Haram en général revendique les attentats, surtout quand ils sont commis de manière aussi spectaculaire ? Boko Haram n'a revendiqué aucun de ces attentats. Il y a des questions qu'on se pose surtout quand... J'allais vous le dire, depuis on parle de Boko Haram, là, mais il n'a encore rien revendiqué depuis. Oui. Surtout quand on se rememmore des propos de hauts dirigeants du pays. Je veux citer le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qui dit que Boko Haram est parmi nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème spécifique au Cameroun qui utilise le masque Boko Haram. Mais mon avis à moi est que, au Cameroun, d'une manière générale, se pose un problème d'alternance. Et le problème d'alternance se transpose dans la région parce qu'aujourd'hui, nous avons face à face deux camps. Les gouvernants actuels qui essaient de conserver le pouvoir pour prolonger leur régionalité. Et de l'autre côté, nous avons d'autres personnes qui attendent que le pouvoir leur revienne dans le cadre de l'axe non écrit nord-sud. Pendant 33 ans, le problème de cet axe non écrit, tout le monde, tous les Camerouns savent qu'il existe quelque part, il est d'inspiration coloniale. Mais nous avons eu suffisamment de temps pour concevoir un mode de transmission qui soit un mode de transmission endogène. Créer un consensus dessus, comme ce que nous voyons aujourd'hui pour lui des résultats fabuleux au Nigeria. Mais on ne l'a pas fait. Donc, le problème de la transmission du pouvoir au Cameroun se pose encore en termes primaires, en termes régionaux, en termes ethniques, et ça c'est dommage. Et je pense que ce qui se passe au Nord-Chameroun, c'est la répercussion, en fait, de cette situation-là, qui n'a pas été gérée. Et comme le commissaire le disait tout à l'heure, gouverner c'est anticiper, gouverner c'est prévoir. Et ça, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Moi, j'ai des problèmes pour l'entendre un peu. Allô, vous m'entendez ? Moi, mon côté, ça se passe bien. Je ne vous entends parfaitement. Moi aussi, je l'entends parfaitement. Pour moi aussi. Je vous entends. Allô aussi. Oui, moi, j'entends bien. Moi, c'est si Mikab. Ça se passe bien. Oui, oui, oui. Très bien. Oui, oui, ça va très bien. Merci. Donc, pour revenir à la question que Guy posait, à savoir les propos du chef de l'État, je pense que ça fait partie de ce que j'appelais une maladresse. Et quand on se souvient de sa réaction lors de la visite de François Hollande, ça donne l'amère sentiment que nous sommes dans la provocation permanente. Dans la provocation permanente, parce qu'assimiler des patriotes à des terroristes, déclarer à tout un peuple, je suis là parce que je peux. Bon, honnêtement, je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment le qualifier. D'accord. On va adresser la parole à Marcine Mika, qui déjà, je suppose, voudrait non seulement répondre à son commissaire et aussi répondre à ma question. Marc-Cécile, vous avez la parole. Merci. En fait, je vais revenir sur les propos de M. Hippolyte, en fait, où il disait qu'effectivement, Boko Haram n'a pas revendiqué ces attentats. Cela rejoint ce que je disais tantôt, que Boko Haram, c'est une nébuleuse. Il y a tout qui porte à croire qu'il y a Anguille-sur-Rouge, qu'il y a quelque chose derrière qui se cache, que nous, on ne peut pas, à ce jour, clarifier. Il y a une lueur ténébreuse de toute manière, parce que Boko Haram est une force extérieure qui a des ramifications en deux jeunes, mais lesquelles on ne peut pas le dire. Maintenant, pour revenir sur le propos du commissaire Zogou, je voudrais savoir à qui profite réellement cette guerre au Cameroun ? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans cette lueur ténébreuse, est-ce qu'il n'y a pas une visée déstabilisatrice ? Est-ce qu'il n'y a pas une visée impérialiste ? Puisque de toute manière, quand une partie du corps s'ouvre, c'est tout le corps qui s'ouvre. La preuve en est que depuis que ces attentats ont commencé, l'actualité, elle est centrée là-dessus. Nous sommes en guerre contre Boko Haram. Le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Moi, je voudrais aussi dire une chose, c'est que le Cameroun n'appartient pas à un groupe de personnes. Le Cameroun nous appartient tous. Et il revient à nous de décider ce que nous voulons faire du Cameroun. Pourquoi ? Parce que même ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, elles ne seront plus là. Nous qui sommes là aujourd'hui, demain, nous ne serons plus là. Quel est l'héritage que nous, nous voulons laisser à nos enfants ? Quel Cameroun nous voulons laisser à nos enfants ? Moi, je voudrais revenir sur une chose. La France, par exemple, a beaucoup d'intérêt au Cameroun, on le sait. Déjà, la France, chaque année, prend des taxes au Cameroun. Alors, moi, j'ai des chiffres sous les yeux. Chaque année, la France a 440 milliards de taxes sur le fonds CIPA. Et la France dépend de ses recettes pour ne pas sombrer dans l'institution économique. Et encore, en 2007, Jacques Chirap disait que la France glisserait au rond des pays du tiers-monde si elle venait à perdre ses intérêts en Afrique. Alors, je voudrais quand même qu'on tienne compte de ces facteurs. Pourquoi ? Parce qu'un pays ne peut pas aller en guerre contre lui-même. Sinon, cela reviendrait à dire que s'il y a des personnes au Cameroun qui tirent des ficelles pour prendre le pouvoir en mettant le Cameroun ensemble, ça veut dire que ces personnes ne font pas mieux que le pouvoir en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, forcément. Pourquoi ? Parce que si, soit nos ennemis sont à l'extérieur, et si nos ennemis sont à l'intérieur, ils n'ont aucune crédibilité, de toute façon. Maintenant, quand on appelle la population à collaborer avec le gouvernement contre Boko Haram, moi, je ne vois pas une connotation négative dans l'affaire. Les populations peuvent servir de donner des renseignements, de donner des informations. les jeunes peuvent même décider d'intervenir en autodéfense dans les quartiers. Ils peuvent se mettre entre eux et décider d'exprimer les étrangers. Et si on constate qu'il y a un étranger, on veut savoir qui il est, d'où il vient, ils vont le dénoncer. On pourrait aussi dire que dans cette mesure, la population peut participer dans la lutte, peut collaborer avec le gouvernement. Je ne vois en cela rien de négatif. Donc, moi, je ne sais pas. Au moins, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me dire ? Je précise ma question, Pati Bébé. Vous allez peut-être répondre aussi, tout de suite, si vous voulez. Ma question est la suivante. Lorsqu'on dit, nous avons laminé les nationalistes camerounais, ce n'est pas la nébuleuse Boko Haram qui nous le dépassera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on envoie quand même des signaux négatifs à ceux qui se revendiquent de discrimer les nationalistes camerounais, c'est-à-dire les homo-yobés. C'est-à-dire que, de facto, on les exclut même. Quand on les appelle donc plus tard, on leur demande de venir prendre part à la lutte contre Boko Haram. Aux côtés de qui ? De ceux qui insultent leur mémoire. C'est ça ma question. Un Pati Bébé, ou alors peut-être que Marc Sessimika voudrait ajoutir des choses. C'est ça ma question. Oui, juste une minute, je voudrais dire une chose. C'est qu'actuellement, nous sommes en lutte contre Boko Haram. Et c'est une histoire où il faut sauver le pays entier. C'est-à-dire, nous luttons pour notre pays. À un moment donné, je pense qu'il faut mettre de côté les intérêts égoïstes en tant que compte. Parce que, je ne comprends pas pourquoi il faut tout ramener à la politique. Tout le monde n'est pas meulé à la politique. Mais quand il faut défendre le pays, l'intégrité de la nation, on peut tous mettre la main dans la pâte. Oui, on devrait d'ailleurs. Qu'on soit nationaliste ou pas, je pense que maintenant, c'est le moment où nous devons rester unis. Je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment qu'il faut vraiment revenir sur ce genre de détails. Il faut essayer de tirer des ficelles. Je pense qu'actuellement, le souci qui devrait être le nôtre, tous en tant que Camerounais, c'est de dire, on doit combattre Boko Haram, on doit gagner la lutte contre Boko Haram, le reste viendra après. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que le Cameroun aille ensemble, en fin de compte. À moins que ceux qui... Oui, je vous écoute. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Alors, Parti B, Parti B, juste toujours, tout à l'heure, elle a précisé, Mastéine Miga, qu'il ne faut pas revenir sur ce genre de détails. Je pense quand même que le détail a été ramené par le Président de la République. Qu'est-ce que vous pensez de cette corrélation entre le détail du Président de la République relative aux nationalistes qui sont lapidés, qui appellent aux populations, y compris les disciples de ces nationalistes-là ? Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je voudrais d'abord dire que pour aller en guerre, je vais revenir sur le propos du Président de la République à l'Élysée, où il déclarait la guerre à Boko Haram. Parce que ça, c'est très important. Depuis le Président de l'Élysée, effectivement. Oui. Pourquoi le Président de la République du Cameroun va-t-il déclarer la guerre à une nébuleuse qui terrorise son pays étant en France ? Ça, c'est la première... la première qui vaut. Et lorsqu'il déclare la guerre en France, il s'adresse à qui ? Aux Français ou aux Camerounais ? Et après cela, lorsqu'il revient après cette déclaration de guerre, qu'a-t-il fait ? Lorsqu'un pays est en guerre, il faut mettre sa population dans l'esprit de guerre. Il faut mettre les peuples dans l'esprit de guerre. En ce moment, je pense que lorsqu'on parle d'aller en guerre, il faut d'abord identifier l'ennemi. Qui est Boko Haram ? Qui est Boko Haram ? Oui, on peut penser que Boko Haram, ceux qui combattent au Cameroun en ce moment sont venus du Nigeria, mais on ne doit pas, on ne peut pas exclure le fait qu'il peut avoir des ramifications internes. Ça veut dire qu'il y a des Boko Haram Camerounais qui sont tapis dans l'eau et qui tirent les ficelles. Moi, je le dirais comme ça. En plus, qui ont un soutien extérieur. Et là, je reviendrai sur le propos de Mika. Mais il faut regarder la sophistication de leurs équipements. Alors, il faut se poser la question d'où vient-il ? On sait une chose. Le fait que la Libye ait été déstabilisée, les armes qui étaient livrées en Libye pour déstabiliser Kadhafi, malheureusement, n'ont pas été contenues après la chute de Kadhafi. Ces armes se sont retrouvées partout. Aujourd'hui, lorsque Boko Haram, Boko Haram, moi je dis toujours Boko Haram parce que quand ces terroristes viennent combattre les Camerounais sur leur territoire, il y a plusieurs... C'est une question géostratégique sur plusieurs points. Il faut pouvoir contrôler un axe Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad. Ou alors Tchad, Niger, Cameroun, Nigeria, Niger. et on remonte vers le Nord où il y a ce qu'on appelle on peut créer ce qu'on appelle un joli axe de trafic d'armes et de drogue et de trafic de tout genre. Ça, c'est la première des choses. Les armes sont venues de Libye. Les armes descendent pour déstabiliser d'autres États. Des États qui étaient sensiblement stables comme le Cameroun. pour quelles raisons ? Il faut bien contrôler le golfe des Guinées et toute sa richesse. Et c'est là qu'intervient. C'est là que je peux dire oui, à ce moment-là, les organisations mafieuses, politiques et financières occidentales vont intervenir et interviennent et ils équipent ces nébuleuses. Il faut l'en dire froidement. Il faut l'accepter parce que nous devons dire la vérité de manière froide à chaque Camerounais, à chaque Nigérien, à chaque Tchadien, à chaque Nigérien pour que nous rentrons dans l'esprit de guerre. Parce que sans l'esprit de guerre, nous ne pourrons pas combattre ces gens-là. Comme Mika l'a dit, en ce moment, ils se sont sentis affaiblis. Ils se sont sentis affaiblis parce que l'armée a réagi. Maintenant, ils reviennent avec des kamikazes et des kamikazes femmes. Et ils causent la psychose parce que c'est ça qui est une question. Quand on combat avec un ennemi, quand on combat avec un ennemi, il faut créer la psychose dans sa société afin de mieux le pénétrer. C'est ce que beaucoup en avant d'entendre faire. On nous met des kamikazes. Ça, c'est une autre chose. Il y a un ex à contrôler. Il y a des richesses. Il y a des prix de pétrole qui ont été découverts au nord Cameroun. C'est des grands enjeux. Qui va exploiter ces prix-là ? Qui va les exploiter ? La totale ? Peut-être. Une entreprise chinoise ? Peut-être. Il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi a-t-on besoin de déstabiliser le Cameroun ? Moi, je pense que ce n'est pas parce que Paul Biya, le président Paul Biya l'a depuis 32 ans. Non, ce n'est pas ça le premier point. C'est parce qu'il faut contrôler les richesses au Cameroun. Il faut contrôler les contrats. Le problème des APE, vous savez combien de temps le président Paul Biya a tergiversé avant de signer une partie de ses contrats ? Il n'a plus du temps. Pourquoi ? Bon, certains diraient qu'il veut faire une bonne mine. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas en supporteur de présent Paul Biya parce qu'en 32 ans, ce qui nous arrive aujourd'hui, s'il avait bien travaillé, s'il avait renouvelé les têtes politiques, s'il avait renouvelé la gestion, on ne serait pas à ce niveau-là parce qu'il y aurait moins de mécontentement, il y aurait plus de personnes éduquées, il y aurait donc moins de personnes susceptibles de rejoindre les rangs de Boko Haram parce qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a une très mauvaise éducation au nord. Vous avez vu les écoles au nord ? On s'assoit sous des pailles pour être... Le médecin, les enseignants ont des troncs d'art comptables. Les enfants, ça c'est à même le sol. Lorsque la pluie commence, ils sont obligés de rentrer, il n'y a plus de classe. L'éducation a été négligée au nord. Le contrôle des frontières a été négligé au nord. Le mécontentement a augmenté, non pas seulement au nord, mais aussi ailleurs, dans le reste du Cameroun. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsqu'on appelle les Camerounais à se mettre, à se tenir pour combattre Boko Haram, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils se disent la question on combat contre qui et on combat pourquoi ? Moi, en tant que quelqu'un qui aime le Cameroun, je dis que je combats pour l'intégrité du territoire Cameroun parce que je suis Camerounaise. Mais en parallèle, on combat pour pouvoir placer d'autres personnes. Qui sont ces personnes-là ? Ce sont ces gens qui sponsorisent, je vais dire, qui financent les terroristes quelque part. Il faut le dire et il faut le dire de manière froide. Aujourd'hui, ce n'est plus question du pays en Corbya, mais c'est une question de notre prospérité. Nous ne devons pas laisser le Cameroun tomber parce que nous souffrions de cela. Alors, ce que je peux dire, oui, il y a un corollaire. Il y a des organisations mafieuses derrière cette débuleuse. Il y a des organisations mafieuses exogènes et endogènes. Il faut le dire clairement. C'est là où nous devons situer ce problème-là. Maintenant, sommes-nous à mesure de dire nous allons combattre ces organisations, qu'elles soient endogènes ou exogènes, parce que nous voulons que le Cameroun reste débrouillé ? Sommes-nous à mesure de dire quoi que le président Paul Billard voudrait, s'accroche au pouvoir à tous les coups et se moque, il se moque des nationalistes qui lui ont permis d'être au pouvoir parce que c'est les nationalistes qui lui ont permis d'être au pouvoir. Si les nationalistes n'avaient pas combattu et n'étaient pas morts, n'avaient pas versé leur sang, peut-être Paul Billard ne serait pas président. On serait ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il y a eu les nationalistes qui ont été combattus jusqu'au dernier, on a affaibli ceux qui réclamaient une indépendance réelle. Il n'y a pas d'indépendance réelle, il n'y a pas d'indépendance sans monnaie. Il faut qu'on le comprenne. On ne peut pas être indépendant en battant sa monnaie et en la laissant dans un trésor étranger. Il n'y a pas d'indépendance. Si l'indépendance politique, on ne peut pas prendre des décisions politiques sans une force économique. Il y a de grands enjeux. Un autre point. Merci, merci, Pati. Alors, moi, je vais revenir sur un dernier point sur cette question-là, la question des attentats à la bombe en roi. Aujourd'hui, j'ai la question de la pose au commissaire. Commissaire, nous sommes tous en tant que Camerounais un peu étonnés, voir d'ailleurs pour certains nous avons été choqués de ne pas voir au nord Cameroun les autorités camerounaises, notamment le président Poulbiac, comme cela se fait partout, arriver pour soit motiver, booster, n'est-ce pas, les troupes militaires camerounaises, comme cela se fait partout. Est-ce qu'enfin avait la présence de Bébengor tout récemment à Marois ? On ne peut pas dire que l'appel des Camerounais a été compris ? Commissaire. Oui, merci Guy de me donner encore une fois l'opportunité de prendre la parole, mais qu'il me soit permis quand même de donner aussi mon point de vue sur la question précédente où manifestement j'ai été éludé et mis sous le boisseau avec la permission avant de revenir à votre question. Merci, merci. Voilà, la question relative à la déclaration à l'emporte-pièce du président de l'IA sur l'Opéron de l'Élysée. Avant cela, je vais rapidement apporter quelques clarifications à mes compatriotes par rapport à un certain nombre d'allégations qu'elles viennent d'affirmer. Je vais m'adresser à Patibé, la compatriote Patibé en lui disant ceci. Boko Haram, elle estime que Boko Haram a été vaincu et donc dans sa stratégie de fuite que Boko Haram opte pour le pire. Et je lui répondrai de manière simple sans pour autant être taxé. Non, non, excusez, excusez, M. Zogo, je n'ai pas dit que Boko Haram a été vaincu mais affaibli. D'accord, ok. Ils ont été affaiblis qui ont revu la stratégie. D'accord, je vous concède cette expression. Boko Haram a été affaibli entre guillemets. Vous savez, en matière de tactique militaire, je vous ai dit tout à l'heure que la guerre a changé de forme et les états modernes ne font face à une nouvelle forme de guerre qu'on appelle la guerre asymétrique qu'on pourrait encore qualifier de guérilla urbaine. Ce sont des guerres extrêmement dangereuses. Mais est-ce que le Cameroun est considéré comme un état moderne ? Est-ce que le Cameroun peut être considéré comme un état moderne ? Le Cameroun, vous savez, un pays, ce n'est pas la somme des valeurs inscrite au fronton de ces édifices publics. Un pays, c'est la pratique faite au quotidien. Est-ce que le Cameroun est un état moderne sur un plan théorique ? Je vous dirais oui, puisqu'il y a un assortiment de textes, de lois. Mais maintenant, dans la pratique quotidienne, je suis loin de penser. Et maintenant, beaucoup, Adam, n'a pas été affaibli. Vous savez, en matière de tactique, il y a ce qu'on appelle le repli. On ne déclare pas la guerre à un ennemi qu'on ne connaît pas. Est-ce que le Cameroun avait intérêt à déclarer la guerre à Boko Haram et qui plus est, sur le sol français ? Lorsqu'on sait que Boko Haram, jusque-là, on n'avait aucune preuve de l'implication de Boko Haram sur quelques menaces de déstabilisation dans notre partie sélectionnale. Moi, je pense à mon avis que le président a commis une erreur monumentale. Ça, il faut le dire de manière froide puisque nous sommes là pour ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous rejoignez donc mon point. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Absolument. En déclarant la guerre à un ennemi dont il ne connaissait pas. Maintenant, vous savez, il y a un adage qui dit qu'il est très facile de déclarer une guerre mais très difficile de la gagner. Est-ce que le président vient à consulter les différents stratèges et tacticiens que dispose le Cameroun pour le mettre en garde contre un ennemi comme Boko Haram ? Je vous planteais un exemple. Vous avez vu les talibans en Afghanistan qui ont mis en déroule l'armée américaine en utilisant la guerre. Les attentats kamikazes, c'est une forme de guerre. C'est la guerre du faible qui implique le plus grand nombre de pertes à l'adversaire mais avec peu de moyens. Donc ne pensez pas que ce n'est pas une tactique. Maintenant, les armées modernes ont du mal à s'adapter à cette nouvelle forme de guerre. C'est ce qu'il faut expliquer aux Camerounais. Et c'est ce que les grands états, les grands puissants s'efforcent à tout au moins à juguler, essayer de voir dans quelle mesure faire face à cette nouvelle forme de guerre. Maintenant, au niveau de la participation citoyenne, comme l'a dit la compatriote Cécile Mika, bien évidemment, aucun Camerounais sérieux ne saurait s'inscrire en faux contre la lutte qui est menée avec acharnement d'ailleurs par les autorités camerounaises. C'est l'occasion ici pour moi de tirer un chapeau au président Mbiya pour une fois pour les mesures courageuses et exceptionnelles qu'il a prises. Tout simplement parce que le Cameroune ne lui appartient pas, il nous appartient à nous tous. Et à ce propos, je vous dirais une chose pour vous rassurer et pour confirmer votre propos. La loi portant organisation de notre défense date de 1967 et cette loi reconnaît le recours à ce qu'on appelle la mobilisation populaire. C'est le terme technique. Donc, face à une situation exceptionnelle, il me paraît de bon temps qu'on prenne aussi des mesures exceptionnelles. Le Cameroune a une loi de défense qui reconnaît trois forces. Les forces de première catégorie, deuxième et troisième catégorie. Maintenant que les forces de troisième catégorie, que sont les forces de défense interne et les forces spéciales, notamment le GP et le reste, sont rentrées en milice. Nous croyons une défaite de ces forces. Donc, il était temps qu'en période de circonstance exceptionnelle, que le président Mbiya prenne un certain nombre de mesures et que nous encourageons et soutenons d'ailleurs. Ça, c'est pour assurer nos détracteurs qui tiennent le pouvoir actuellement. Nous ne sommes pas contre les mesures prises par le président Mbiya. Nous avons des familles au Cameroun. Pour rien au monde, nous souhaiterions qu'elles crèvent, ou tout au moins que le Cameroun s'embrasse. Maintenant, je vais revenir à la question d'éduire à propos des propos du président Mbiya qui se vantait, si vous me passez cette expression, d'avoir anéanti des nationalistes. Vous savez, ces derniers temps, le président Mbiya, sans pour autant vouloir le tourner en mourir, est passé maître dans l'art du zé des calambours. Le président Mbiya est passé maître dans l'art du zé des calambours, ce qu'on appelle un humour sarcastique et mort. Le président Mbiya lance des mots et à un certain moment, nous nous interrogeons vraiment, avec tout le respect que je dois à l'institution, sur l'équilibre mental du président Mbiya. On regarde un certain nombre de provocations et de faits, de propos utilisés par le président Mbiya. Subirez-vous un chef d'État qui prend la parole devant le monde entier et qui se vante d'avoir anéanti les nationalistes. Non seulement il ne se limite pas là, mais il se vante d'avoir massacré son propre nom de ville morte. Moi, je suis en droit de me poser honnêtement des questions. Je suis pas loin de penser ce qu'il y a me venait, je crois, le professeur Assiga qui disait que le président Mbiya manifestement est un sénile qui est pris en otage par une banque et qui tient des propos aussi incohérents que le président Mbiya. Maintenant, je reviens à voir des questions. Figurez-vous, quelqu'un qui se vante de durer au pouvoir et il s'en félicite, il s'en donne à cœur joie. Moi, je laisse les Camerounais eux-mêmes apprécier les propos du chef de l'État et du jugé de son début de maturité. Maintenant, quant à votre dernière question relative à l'absence du président Mbiya sur le théâtre des opérations dans le Grand Nord. Ces populations ont été frappées à maintes reprises. Neuf pas. Nous n'avons vu l'attache du président Mbiya. Est-ce que cela ne rejoint pas cet article publié dans Jeune Afrique de Cameroun qui gouverne ? Est-ce que vraiment lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'État du Cameroun, on est en droit d'affirmer que ce pays est dirigé et géré ? Mais je laisse encore une fois les Camerounais eux-mêmes apprécier. Dans un pays normal, d'un, le président Mbiya, face à cette menace, aurait pu s'adresser à la nation, informer le peuple camerounais que le pays est en guerre. À ma connaissance, il n'a jamais fait. Le président Mbiya, pour contourner peut-être un message à la nation, aurait pu convoquer une session extraordinaire des élus du peuple, ce sont les députés, et les informer de l'entrée en guerre du Cameroun et au besoin de demander une autorisation. Le président Mbiya ne l'a pas fait. D'accord. Parce que le président Mbiya, comme il a dit lui-même, il se croit trop fort parce que ne dure pas au pouvoir qu'il veut mais qu'il peut. Bien évidemment, avec le tchépattage de la Constitution, les fraudes électorales, l'instrumentalisation des forces armées qui ne sont pas républicaines. Le président Mbiya a brillé par son absence. Tu dirais-vous, le président Mbiya tout ce qu'il touche à l'Occident, incompatible, le président Mbiya exprime sa compassion, ses doléances, mais curieusement, ce qui concerne son peuple, les populations sont massacrées dans le Grand Nord, nulle part. Nous n'avons vu l'étage du président Mbiya. Tu dirais-vous, le président Obama, le président Hollande, dès qu'il y a le moins petit souci, le moins petit attentat en France, où il se trouve, il suspend son voyage et rentre d'urgence au pays et se rentre sur les lieux. Ce qu'on n'a pas vu. C'est vrai, certains, tu référais du régime, me diront que M. Edgar Allan Mbong s'est rendu, c'est assez souci. Non, M. Edgar Allan Mbong n'est pas le chef de l'État. Il est le ministre des forces armées. Donc, honnêtement, je crains malheureusement, parce que c'est ce que vous, vous ne savez pas. Je vais vous faire une petite révélation. Très en plus, on donnera la parole aux autres. Très en plus, si je vous permettez, cette petite révélation va nous édifier. Pourquoi vous comprenez pourquoi le président Mbilla a du mal à se ramener sur les lieux ? Vous trouvez cette situation anodine. Elle est loin d'être anodine. Le président Mbilla, qui occupe le troisième étage, son bureau occupe le troisième étage, ce n'est pas un secret que je livre à Boko Haram, comme en excuse, de ce bâtiment que vous voyez qui surplombe la capitale. Le président Mbilla a un asiat qui le conduit tout droit dans son bunker. Et ça, je vais vous le dire, le président Mbilla est un homme qui a la phobie du coup d'État, la phobie des forces armées, et la phobie des armes. Il joue les faux courageux en faisant ces déclarations. Je le dis, je sais de quoi je parle. Le président Mbilla est un homme qui vit en permanence dans un bunker. Et vu la situation qu'il a créée au Cameroun, le président Mbilla n'est pas en mesure d'aller sur ces lieux dans cette zone qu'il estime pas suffisamment sécurisée où il risque de subir les tirés. Pourquoi avoir peur de l'audit ? Le président Mbilla a la phobie d'un coup d'État. Il a peur d'aller sur ces lieux de faire des subis et des frais de l'éducation. On m'a donné la parole à quelqu'un d'autre, mon commissaire. On a compris. Alors, il y a Ipoli qui n'a pas la parole. Ensuite, Marc, c'est la même question. Il y a deux ou trois choses pour rebondir sur le dernier pour le propos de Patti. Je me satisfais de ce que Patti parle de groupe mafieux. La présence de groupe mafieux derrière Boko Haram, ça, c'est incontestable. Je me satisfais aussi de ce que, bien qu'elle ait parlé de ce groupe mafieux, elle ne fait pas le rapport facile que certains font entre, par exemple, le fait qu'il s'agisse d'armes françaises ou de chars ou de blindés français pour déduire que la France officielle est derrière. Non. Je pense que c'est un raccourci malheureux qu'il faut éviter de faire, effectivement. Mais maintenant, on ne peut pas non plus affirmer, sauf si on a des preuves, le contraire. Donc, il faut être très prudent dans ces histoires-là. La deuxième chose, c'est que, effectivement, l'extrême nord du Cameroun a été abandonné, livré à lui-même. Donc, un traitement social de la situation, de toute façon, devra suivre le traitement militaire de la Chaux. Donc, la troisième chose, c'est que j'ai le sentiment que les gens sont contraints de se focaliser sur la découverte hypothétique de réserve pétrolière dans l'extrême nord pour en faire la raison de ce qui s'y passe. j'ai dit qu'il y a un problème spécifique à l'extrême nord. Mais ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Et j'attire les gens sur le risque de manipulation parce qu'ils me souviennent. et je pense que tout le monde s'en souvient également. Au moment de la guerre de Bakassi, on nous disait Bakassi, c'est une éponge. NGB d'hydrocarbures. Il y a eu de l'argent dépensé centaines de moyens pour faire la guerre de Bakassi. Mais à côté de ça, il y a également d'immenses fortunes qui se sont bâties autour de Bakassi. Maintenant, la guerre terminée, il n'est plus question de pétrole à Bakassi. Donc, il faut faire attention. Je dis, il y a beaucoup de manipulations des masses à travers les médias au Cameroun. Donc, le problème du nord Cameroun m'a l'air beaucoup plus même que ça ne s'est pas. Peut-être qu'il y a du pétrole. Si on attend mieux, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est à cause de ce qu'on appelle Boko Haram ou non, Cameroun. D'accord. Et sur la deuxième question, vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Est-ce que c'est aujourd'hui un grand geste que de savoir le ministre Alain Edgar-Mébé dans les ans dans l'État après tous ces mois passés où il n'y avait personne qui allait vous en confondir ? Ce n'est jamais une mauvaise chose que le pouvoir se manifeste physiquement lorsqu'après qu'il y ait eu un événement comme celui-là. Maintenant, que ce soit au niveau ministériel ou que ce soit au niveau du président de la République, ce que je remarque c'est que contrairement aux habitudes, c'est-à-dire aux réactions dont on s'est habitué dans notre pays, les élites locales, on n'en a pas entendu parler. En général, c'est elle qu'on envoie au front avant éventuellement l'arrivée du président. Mais il y a cette façon inhabituelle d'agir certainement cache beaucoup de choses qui relèvent du monde. C'est une bonne chose que le ministre y soit allé parce que c'est normal et c'est souhaitable qu'il y ait la manifestation d'un soutien des autorités lorsqu'il se prouve une chose pareille. Bon, maintenant, pour ce qui est des détails, c'est une autre chose, je n'ai pas envie d'entrer dedans. D'accord. Martha Simiga, vous avez la parole. Oui, je vais répondre en plusieurs. Allô ? Oui, allô, oui, oui, je vous avais perdue un moment. Je vais répondre en plusieurs. Effectivement, je crains qu'il y ait manipulation des populations et pour rejoindre ce que M. Ippolo dit, nous devons vraiment faire attention à ne pas sombrer dans la manipulation, à ne pas manipuler les populations dans cette période fragile que traverse notre pays parce que nous sommes en guerre et ce n'est pas le moment où vraiment il faut distiller certaines informations pour déstabiliser. C'est pour ça que je revenais à dire que Boko Haram a une visée déstabilisatrice. Je voudrais aussi qu'on essaie de recentrer le débat. Je pense qu'il n'est pas question de venir critiquer le chef de l'État ou de critiquer sa politique de gouvernance parce que nous ne savons pas quelles sont les réalités auxquelles il est confronté au quotidien. À moins que certains veulent ou sont dans la peau du chef d'État pour nous dire qu'il se moque des citoyens ou qu'il aurait dû être sur le terrain et qu'il devait faire ceci. Moi, je me réserve d'entrer et de faire des affirmations. Et jusque-là, même mon propos au sujet de la France, j'ai recoupé certaines informations qui m'ont amenée à me questionner par rapport à un certain nombre de faits. C'est-à-dire qui bénéficie du fait que le Cameroun soit dans cette situation. Je n'ai été que dans un questionnement. Je n'ai pas fait d'affiration. Mais nous, on compte que le chef de l'État a beaucoup d'assurance, qu'il a néanti les nationalistes. Je pense que ce n'est pas Paul Biya qui a tué le Niobet. je pense que quand Biya arrive au pouvoir et ce n'était pas par la force des armes, il ne faudrait pas non plus que les nationalistes se comportent comme si Biya leur devait quelque chose. Je pense que le chef de l'État a sa fonction. Il sait ce qu'il a à faire et il n'y a personne qui est mieux placé ou qui a les compétences pour lui dire ce qu'il doit faire. Je pense que chacun devrait vraiment se mettre à son poste et essayer de faire ce qu'il a à faire. Et je pense que quand nous allons atteindre cette maturité, les choses vont beaucoup aller parce que nous avons un problème de leadership. Il y a tout le monde qui veut diriger, il y a tout le monde qui veut dire, qui veut donner son nom et à un moment donné, il y a tout qui se brouille et que ça ne va pas. Notre chef de l'État, c'est un élu du peuple. Il a été élu et je pense que c'est le moment de lui faire confiance. C'est le moment plus que jamais où nous devons faire confiance à notre président. Nous sommes en guerre et ce n'est même pas le moment d'évoquer certaines choses parce qu'il ne faudrait pas prendre les mêmes et recommencer avec les mêmes. Nos ennemis d'hier, ce sont nos ennemis d'aujourd'hui. Je pense que les périodes avant les indépendances, ce sont les Français qui sont à l'origine d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, je pense que François Hollande l'a évoqué dans son discours. Il ne faut pas prendre les mêmes et recommencer avec les mêmes. Qui profite à ce que le Cameroun soit en instabilité ? Il faudrait se poser toutes ces questions. Et puis, je pense que le président, il ne peut pas se dédoubler. Quand le président délègue le ministre sur le terrain, c'est tout comme lui. Et puis, on ne peut pas faire de parallélisme. On ne peut pas dire qu'Obama, quand il a la mission, il peut arrêter sa mission et puis aller sur le terrain. Je pense que les réalités ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Je vais évoquer un autre point. Je vais évoquer un autre point, celui de la déclaration de la guerre. C'est dans quel contexte ? Le Cameroun est un pays de paix. Le Cameroun est un affaire de paix. Et les Camerounais, nous sommes des personnes paisibles. Et je voudrais dire que le chef de l'État a déclaré la guerre à juste titre contre Boko Haram. Car, de toute manière, nous avons, il n'y avait pas de possibilité de négociation. Les personnes en face de nous, ce sont des personnes sans foi ni loi qui n'ont aucun respect de la personne humaine. Et il faut le dire que le Cameroun a toujours cherché des négociations dans la résolution de ces conflits. Maintenant, quand nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a pas de voie de recours possible, il n'y a pas d'obstention que d'aller en guerre. Maintenant, quand on veut dire pourquoi le chef de l'État a déclaré la guerre étant en France, je voudrais bien qu'on revienne sur le contexte. C'était lors du sommet de la sécurité au Nigeria. Et je pense que le Nigeria est autant engagé dans cette guerre que nous, que le Tchad. L'optique est de créer une certaine coalition pour combattre Boko Haram. Et c'est dans ce contexte-là que le chef de l'État a déclaré la guerre. Je trouve que c'est une bonne initiative et je pense qu'il l'a fait à juste titre. On ne peut pas sortir un propos de son contexte et puis donner un avis. Le chef de l'État l'a dit dans un contexte précis alors qu'il était dans un sommet de sécurité justement où on parlait de la question Boko Haram. Oui, Mika. Cécile Mika. Et sur le... Excusez-moi, je vais vous laisser la parole à l'heure. Juste un point parce que vous savez, on a beaucoup parlé, il faudrait qu'elle revienne quand même sur la question. Cécile Mika, l'autre question c'était celle de savoir qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire le fait que le président de la République n'a jamais fait de déplacement au Nord depuis des années et qu'enfin le ministre de la Défense Alain Hedgab Mibengo il s'y est passé quelques jours à la suite des attentats à la bombe humaine. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Moi je voudrais dire que le chef d'État c'est un homme courageux. Il est en train de faire face à Boko Haram et nous constatons que les choses avancent dans le bon sens. Et déjà dès le premier attentat il y a une autre qui est partie de la présidence comme quoi le chef d'État présentait ses condoléances. Il est présent, il est avec nous même s'il ne peut pas se déplacer pour aller sur le terrain. Il montre une manité et une volonté. Il montre qu'il est avec nous qu'il est dans la guerre et qu'il est présent. Je ne peux pas dire qu'il est absent. Que le ministre Edgar Mbengor se soit déplacé ce n'est qu'une continuité et c'est une bonne chose. Et nous ne pouvons qu'encourager cela. Maintenant s'il a d'autres obligations et que pour des raisons que vous et moi ne connaissons pas il ne peut pas se déplacer accordons-le lui. C'est pour ça que je dis que nous sommes en guerre. Nous devons faire confiance à notre président. C'est le moment de lui faire confiance. C'est le moment de rester unis de parler le même langage. Ce n'est pas le moment de trouver des excuses non fondées pour essayer de manipuler les opinions. Personnellement c'est mon avis.